Bonjour, je suis Guillaume Xbraia, président de la franchise en diagnostic immobilier Diagamter. Diagamter, c'est une franchise de diagnostic immobilier. Le diagnostic immobilier, c'est une activité qui a émergé il y a 20 ans et qui fait que chaque fois que vous vendez un billet immobilier, maintenant les gens le savent, mais également chaque fois que vous le louez en tant que bailleur, vous avez l'obligation de faire des diagnostics. Les diagnostics se sont énormément complétés depuis 1997. Aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de diagnostics possibles, que ce soit la recherche d'amiens, de plomb, le fameux diagnostic de performance énergétique, la certification de surface, etc., le diagnostic gaz, le diagnostic électricité. Ce qui est nouveau sur cette activité, c'est que la loi Allure nous a amené une bonne nouvelle pour 2017, puisque au 1er juillet, nous allons avoir l'obligation de faire le diagnostic gaz et électricité dans la location. Donc là, c'est un marché d'à peu près 1,6 million de baux qui vont s'ouvrir chaque année, là où la vente amène à peu près 800 000 ventes par an. Alors, cette franchise existe depuis 20 ans. Donc en 2017, bonne nouvelle, nous allons fêter nos 20 ans. Nous sommes une entreprise mature. Nous avons aujourd'hui 125 unités réparties entre 103 franchisés. Donc on est une enseigne qui a fait toutes ses preuves. On a connu les phases de croissance, on a connu l'âge d'or sur les premières années, les phases aussi de crise où on a reconstruit tous nos services. Et aujourd'hui, on est une franchise professionnelle qui amène des services à nos franchisés. Nous les accompagnons d'abord par une formation initiale solide. La formation initiale, ça n'est pas que de la technique. Beaucoup de gens viennent à ce métier en se disant qu'il faut que j'apprenne tout ce qui est technique. Bien sûr, c'est fait, mais la différence ne se fera pas par ça. Elle va se faire par l'aptitude à vendre le diagnostic. À qui parle-t-on ? À qui s'adresse-t-on ? Aux particuliers ? Aux professionnels ? Comment est-ce qu'on gère sa boîte ? Et tout ça, ça se fait avec une formation spécifique qui dure 7 semaines dans nos locaux à Toulouse. Au-delà de cette formation initiale, après, tout au long de la vie du franchisé, nous lui fournissons des outils informatiques, des outils marketing, des outils de communication, du support technique et juridique de la veille, de l'animation, de l'apport d'affaires, une centrale d'achat, un secrétariat mutualisé. Enfin, au bout de 20 ans, on a développé à peu près tout ce qu'un franchisé peut faire, d'à peu près intelligent, pour son réseau. Alors, ça ne coûte pas très cher, parce que c'est un métier auquel on peut accéder avec un apport initial qui est de 15 000 à 20 000 euros. Le tour de table à réunir pour se lancer, il va falloir y chercher avec la banque 40 000, 50 000. Les banques suivent. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de stock, c'est que du service. Donc, c'est un job, c'est une activité qui accible à des gens qui n'ont pas d'apport capitalistique fort. Une fois qu'on fonctionne, on a des redevances, une redevance fixe, une redevance proportionnelle. En gros, les franchisés nous reçoivent à peu près 7 % de leurs chiffres. Et avec ça, nous avons un réseau qui se porte magnifiquement bien. Depuis 3 ans, nous battons année après année le record de chiffre d'affaires moyens par unité. Aujourd'hui, un cabinet qui a passé ses 2 premières années, il y a plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, ce profil type, il a évolué. Il y a 15 ans, on cherchait plutôt des techniciens. C'est fini. Aujourd'hui, on recherche quoi ? Des gens qui, demain, vont diriger une vraie entreprise avec des collaborateurs. Pas une grosse boîte, une boîte avec un patron qui fait du commerce, qui fait du management et qui va diriger une assistante, 3-4 techniciens. Et cette enveloppe-là va pouvoir aller chercher 3, 400, 500 000 euros sur sa zone d'activité. 4, 500 000 euros sur sa zone d'affaires. 5, 500 000 euros sur sa zone d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.